bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on réalisez une omelette une omelette on va faire une omelette soufflée très aérienne très moelleuse très gourmande on va se régaler dedans on peut y mettre ce qu'on veut on peut la garnir d'une petite duxelles de champignons de cèpes quand c'est la saison des tomates confites de la roquette du parmesan du pesto on fait ce qu'on veut on se fait plaisir dedans vraiment au goût de chacun donc là je vais la faire nature n'hésite pas si tu découvres la chaîne abonne toi active la petite cloche tu vas trouver plein de choses qui vont te faire plaisir si tu adores la cuisine tu vas te régaler donc très simple à réaliser on va prendre un saladier comme ça on va y mettre les blancs d'oeufs on va clarifier deux oeufs ça suffit pour une omelette hop les jaunes on les met de côté là on y met une petite touche de sel ça va aider ça va casser l'albumine ça va nous aider à les monter d'accord on les monte on peut faire ça petit robot un petit batteur voyez une fois qu'ils sont montés comme ça pas besoin de trop trop les monter juste au bec d'oiseau comme ça avant qu'on soit trop trop fatigué avec le poignet on met un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça motive toujours le chef donc là on prend nos jaunes d'oeufs nos blancs d'oeufs on va les mélanger comme ça délicatement là maintenant on peut y mettre une petite touche de poivre devant un petit peu de sel on veut mettre un petit filet de l'olive et on vient verser notre omelette dedans et on vient y mettre le couvercle et on la laisse cuire tranquillement en petite puissance d'accord pour pas que ça fère pour pas que ça colore de trop à petite puissance comme ça pendant deux petites minutes allez c'est parti et là voilà voyez c'est le moment où on se fait plaisir on y met notre petite garniture là on se régale on fait vraiment est-ce qu'on a ce qu'on veut ce qu'on aime on se fait plaisir une fois qu'il y a la garniture dedans on la retourne et là voilà on a une omelette qui va rester super moelleuse et la voilà maintenant tu sais réaliser une omelette soufflée j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas pense à la liker à la partager à la commenter je te dis à la semaine prochaine ciao ciao et à table juju